La consommation interne évolue, évolue très fortement. C'est tout à fait normal avec le nombre de parcs de logements qui est construit, l'augmentation de la population, mais aussi l'amélioration du confort des Algériens. Donc effectivement, vous avez cette consommation qui va doubler d'ici 10 ans. C'est pour ça que l'Algérie a pris des mesures d'économie d'énergie. Sans toucher à l'aspect socio-économique des Algériens. Ces mesures d'économie d'énergie sont réparties en deux parties. D'abord l'efficacité énergétique au niveau des secteurs les plus énergivores, l'industrie, avec la décarbonation de ce secteur-là. Le transport, elle a déjà commencé par l'introduction massive du GPL dans l'usage du transport individuel, mais aussi l'électrification des voies ferrées, l'introduction des transports en commun, métro, tramway, des 7 villes qui disposent de ce type de transport. Il y a aussi un programme de 6 000 km d'électrification des voies ferrées. En parallèle, nous travaillons aussi sur la promotion de la mobilité électrique, notamment dans les zones urbaines. Ça c'est pour la partie transport. Le plus important c'est le secteur du bâtiment. Et là il y a un programme très très ambitieux de rénovation. Ce qui va nous permettre de préserver un peu nos ressources primaires et de maintenir notre part d'exportation qui génère encore beaucoup de PIB pour le monsieur.